madame madame la coupe et on aurait la même chose c'est comme je dois qu'elle est où écoutez doucement même sa chambre tourne là-bas même c'est mon frère on va montrer le sens c'est qu'on fait ça c'est un peu voici je suis voilà habille voilà voilà la chaussure voilà ça je suis ça c'est le sens voilà ils ont volé voilà l'argent ça c'est la caisse qu'ils ont cassé prenez les photos là voici la caisse responsable responsable voilà mais venez ici ils sont venus ils ont fui prenez les photos c'est les photos de la caisse là faut prendre les photos de la caisse voici les habits voici les habits ça c'est les habits voici les habits oui ok j'ai bien ok on vient madame venez venez s'il vous plaît tu peux rendre un témoignage viens à côté viens à côté comment ça s'est passé bon j'étais avec mon frère c'est des ivoiriens c'est des ivoiriens c'est la brigade rouge qui près benjamin qui près benjamin l'autre c'est fabio mais lui c'est le cousin d'eurodry j'étais ici avec mes voisins mes frères on était assis avec une de mes camarades qui quittent la luna nous étions assis on regardait la télé on mangeait un coup quelqu'un a toqué la porte j'ouvre la porte ils sont entrés en même temps lui bonsoir c'est comment ici il dit ah mais ça va en même temps ils ont fait sortir le couteau donnez votre téléphone il dit ah pourquoi toi benjamin il dit mais benjamin moi il faut que c'est amusé moi c'est de la blague il dit mais attends quel est le sujet je crois pas le test non donnez en même temps ne touche rien on va prendre les photos en même temps ils ont giflé mes frères ils ont giflé vous voyez sur le gif pourquoi ? ils ont pris le couteau en même temps ils ont mis ton nez donc ils ont pris le téléphone ils ont pris le téléphone avec lui ils ont pris le téléphone de l'autre donc il dit mais attends est-ce que c'est de la rigolante c'est quoi ? il y a un maman qui était là enlève tes habits il dit ah donc là il dit moi c'est mes frères ils viennent d'arriver ils sont quittés à bijoux ils ont peur ils ont peur ce sont les enfants de l'homme ils ont pris la chambre et chez moi il dit mais vous avez quel problème les enfants tremblaient en même temps ce qu'ils sont en train d'expliquer ils ont pris le film le film de chicha ils ont commencé à me frapper me frapper voilà mon fils a l'autre m'a giflé il dit mais vous avez quoi ? donnez la jambe donnez ce que vous avez donc maintenant le train ils sont partis ils ont cassé la porte parce que l'autre était accouché dans la chambre là-bas ils ont cassé la porte ils ont cassé la porte c'est où ils ont cassé la porte ? ils ont cassé la porte ne toucher rien on va voici la porte donc ils ont cassé la porte l'autre il tombait l'autre il tombait il a dit mais attends vous êtes au sérieux là ? c'est une agression même vous êtes au sérieux là ? et donc eux maintenant qu'est-ce que j'ai fait ? pour me protéger je les protégeais ils m'étudient quoi ? comme c'est mes françois là ? peut-être qu'il a dit il a dit si vous m'avez pas tué c'est pas bon donc maintenant eux les couteaux sont où ? les couteaux sont où ? les couteaux sont où ? attendez on va les couteaux il est assis ici mon frère il est assis ici il dit je te donne 10 minutes si tu me ramènes pas là-bas les couteaux sont où ? les couteaux sont où ? mon frère tu te laisses de moi t'es pas hein ? ne touchez pas voilà voici la but ça c'est les couteaux voici les couteaux quand ils ont fini c'est là voici les couteaux prenez les photos des couteaux là laissez les couteaux là comme ça les canettes qu'ils ont déchiré là tu es dans la maison tu es dans la maison tu es dans la maison en deux heures il m'a trouvé là-bas mais il fallait aussi appeler j'ai donné la clé avant de venir parce qu'il était déjà c'était dérangé il fallait appeler continue l'expression donc maintenant moi il me suis il me suis mis au milieu il a dit vous ne le touchez pas personne ne le touchez je sais pas maintenant l'autre m'a jeté donc maintenant moi j'ai glissé la clé à mon frère donc les filles sont frères donc moi je t'avais que les filles ils étaient dans les palais ils ont profité ils ont sauté la clôture eux ils ont venu ici quand même tout ce qu'on a fait tu as vu ? ils ont sauté la clôture ils sont partis pour se protéger ici ils ont sauté voilà ils ont sauté ils ont sauté donc moi je suis resté avec eux donc ils sont revenus maintenant avec leur maman parce qu'ils avaient les téléphones donc au lieu d'appeler les glaçons ils sont partis à prenez les maman ils vous ont pris combien ? ils vous ont pris combien ? ils m'ont pris 1300 dinars 1300 dinars ils m'ont pris 1700 dinars ils ont pris 1700 dinars vous vous ont pris combien de dinars ? ils ont pris 400 dinars parce que l'autre il a dit qu'elle donne les 400 avant qu'il ait vivé Donc tu n'as plus de 400 dinars, 200 dinars, elle a 200, elle a donné 200 d'abord et puis ton frère après il a donné aussi 200, tu as donné 200 dinars pour libérer ton frère, il a été une séquestration, voilà, les gens qui étaient dans ton placard, ils sont allés prendre, c'est où ce qu'un placard est, ici 522 dinars, ils n'ont plus 522 dinars dans le placard ici, donc c'est, venez ici s'il vous plaît, c'est eux qui ont fait ça aussi, lui il est quoi, il est ivoirien, cher ami, ils n'ont plus combien de dinars avec toi, oui oui, ils n'ont plus combien de dinars avec toi, Donc madame, vous n'ont plus combien avec vous, vous n'ont plus combien, 1300, voici la caisse, attend je vais voir, vous n'avez plus de photos partout, vous n'avez plus de photos partout, ok, Là-bas, ils sont pris, donc là elle a payé, ils sont partis, moi je suis restée avec eux, avec ma famille, on est partis, donc on est restés, donc j'ai commencé à pleurer, devant Fabio, dis Fabio je veux te voir, donc je suis rentrée avec Fabio, dis Fabio, c'est l'argent que tu veux, pourquoi vous voulez me tuer, pourquoi vous voulez faire ça, donc j'ai commencé à pleurer, devant Fabio, donc Fabio maintenant, où est ton oreille, ils t'ont jippé, ils ont coupé, ils ont coupé, ils ont coupé, et puis quand on baisse la marche, il y a un argent blanc, ils ont coupé le bout d'oreille qu'il a accroché là, ils ont coupé avant ton oreille, donc j'ai dit à Fabio, dis Fabio, j'étais fait quoi, moi c'est comme ça, maintenant Fabio a dit, c'est comme ça, maintenant Fabio a dit que tu ne vas pas la toucher, donc c'est là, leur bagarre, ils ont commencé, d'accord, ok, le sang qui a baissé à ça, c'est maintenant, ils ont commencé la bagarre, mais Fabio a dit que tu ne la touches plus, d'accord, ok, merci, donc chers Ivoiriens, voilà, chers Ivoiriens, nous sommes chez des compatriotes Ivoiriennes qui ont été agressés par des Ivoiriens, voilà, des Ivoiriens, des Ivoiriens, des Ivoiriens, qui aujourd'hui, qui sont, qu'on appelle aujourd'hui la Brigade Rouge, en nous venant de, ça fait deux, trois jours, presque une semaine, nous avons envoyé un courrier à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire que nous avons des déléquants dans la communauté ivoirienne des brigands qui agressent nos compatriotes avec des âmes blanches, nous avons saisi l'ambassade de Côte d'Ivoire, je crois que l'ambassade nous a fait un retour, et on nous demande à ce que nous donnons les noms, prénoms, les numéros de téléphone, tout ce qui est référence de ces personnes, et c'est ce travail que nous allons faire, nous lançons un appel à la communauté ivoirienne pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, puisque l'ambassade de Côte d'Ivoire est informée de ce que nous faisons, les autorités tunisières ont été informées de ce qui se passe, donc nous informons la communauté ivoirienne pour dire que tous ceux qui seront agressés par ces déléquants aujourd'hui, voilà, au nom de l'Union des Ivoiriens en Tunisie, de nous interpéler, de nous appeler, et ensemble nous allons faire ce combat, voilà, nous sommes à l'étranger, nous sommes dans un pays étranger, nous n'avons pas accepté que des personnes agressent nos compatriotes, donc ta soeur, ton frère qui ne t'a rien fait, tu l'agresses avec des âmes blanches, vous voyez, chers Ivoiriens, des couteaux, ils sont venus avec des couteaux, ils sont venus avec des âmes blanches, de la drogue, ils sont venus agresser nos compatriotes, et ça ne va pas se répéter, vous voyez là, vous voyez, voilà les couteaux qui sont là, vous voyez, ça, vous voyez, ça c'est les couteaux qu'ils ont laissés là, vous voyez, dans une communauté, nous sommes à l'étranger, et vous venez aujourd'hui, vous agresser nos compatriotes, mais je pense que trop c'est trop, trop c'est trop, je pense que ça sera la dernière fois, au nom de l'Union des Ivoiriens, ça sera la dernière fois, parce que nous avons saisi, nous avons saisi, voici mon écran, tu as vu, les gars voulaient essayer de démontrer, vous voyez, ils ont même voulu démontrer l'écran, vous voyez, vous voyez, ils ont tout, ils voulaient démontrer, comme ils n'arrivaient pas, ils disent de payer l'argent, sinon ils ne bougent pas, voilà, donc, à partir, voilà, vous voyez, vous voyez, ils l'ont chicoté avec ça, vous voyez, ils l'ont chicoté, ça a été une séquestration, c'est pas normal, c'est pas normal, nous sommes dans un pays étranger, c'est pas normal, c'est pas normal, et nous n'allons pas accepter cela, parce que c'est le nom de la communauté qui s'est salie, alors, chers compatriotes, chers Ivoiriens, nous allons prendre vraiment nos responsabilités pour que ces déléquants, ces voyous, ces microbes qui sont venus aujourd'hui salient le nom de la communauté ivoirienne, tout cela s'arrête, voilà, nous sommes à l'étranger, nous avons des problèmes, nous n'allons pas encore accepter que des Ivoiriens, des agresseurs, des déléquants, qui fument la drogue, qui vendent la drogue dans un pays étranger, agressent nos compatriotes, nous allons saisir l'ambassade de Côte d'Ivoire, et nous prenons en garde, et nous prenons comme témoin l'ambassade de Côte d'Ivoire, nous prenons comme témoin les autorités tunisiennes, parce que ce combat-là, nous allons le mener, au nom de l'UIT, au nom de l'Union des Ivoiriens, parce que trop c'est trop, chaque semaine, à chaque fois, nos compatriotes sont agressés, à chaque fois, nos compatriotes ont des soucis, à chaque fois, ce sont ces mêmes personnes qui le font, Alors, chers Ivoiriens, voici un peu, je voulais vous montrer un peu, les dégâts de ces jeunes, qu'on appelle la brigade route, qui sont installés à la Marsa, qui sont installés à Arianna, qui sont installés à Noujafa, même à Rawet, partout ils sont installés, ils ont des groupes, et ils agressent nos compatriotes. Alors, chers Ivoiriens, soyez à l'écoute, parce que bientôt, nous allons faire la chasse à ces personnes-là, pour ensemble les amener devant les autorités tunisiens, pour que ces personnes soient arrêtées. Ils doivent être arrêtés, pour que tout cela s'arrête, parce que nous n'allons pas comprendre qu'hier, c'est nous qui disons aux Tunisiens qu'ils ne sont pas bien, et aujourd'hui, c'est nous qui agressons nos compatriotes, c'est aujourd'hui, c'est nous qui agressons nos pro-frés. Alors, nous allons arrêter cela. Chers Ivoiriens, bientôt, nous allons vous donner un numéro 20, pour que si quelqu'un vous agresse avec des hommes blanches, vous allez interpréter l'UIT, pour que nous puissions interpréter aussi l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble, nous arrêtons ces déléquants. Trop, c'est trop, il y a dit bien, trop, c'est trop, nous avons toujours fait ce constat, et nos frères Ivoiriens sont toujours dans ces problèmes. Nous n'avons pas accepté cela, merci à vous, parce que nous partons de ce pas à la police, pour déclarer cela à la police, et de ce pas, nous partons aussi à l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour que nous prenions ce problème au sérieux. Même à ce face, c'est encore eux qui agressent les Ivoiriens. Pas tout, c'est quoi ? Tu vas venir agresser une femme qui, aujourd'hui, souffre, vous venez la séquestrer pendant 23h à 6h du matin, elle vous donne tout son argent, vous la voler, vous casser sa caisse, et vous prenez tout ? Et aujourd'hui, elle se retrouve sans rien, pourquoi ? Parce que c'est vous qui avez le monopole de la violence, parce que c'est vous qui connaissez, vous voyez, voici sa caisse, voici sa caisse, la pauvre dame, elle a caché son argent dans sa caisse, vous voyez, tout a été cassé d'un propre Ivoirien. Vous voyez ? C'est pas normal, c'est pas normal, vous voyez, ces affaires, tout est saccagé, vous voyez ? Vous voyez ? Et ils ont même agressé d'autres personnes encore, ils ont fait le tout, ils sont allés dans les maisons, ils tapent à la porte, tu te dis que c'est un Ivoirien, donc tu ouvres la porte parce que tu penses que c'est ton frère Ivoirien qui est venu te voir, pourtant c'est des agresseurs. Alors, chers compatriotes, de ce part, j'interpelle l'ambassade de Côte d'Ivoire, de ce part, j'interpelle les autorités tunisiennes, au nom de l'Union des Ivoiriens en Tunisie, nous sommes venus faire le constat parce que nous allons prendre ce programme au sérieux. Merci à vous, merci, chers Ivoiriens, partagez le direct pour que ce direct arrive loin parce que nous allons faire la... comment on appelle ça ? Nous allons faire des démarches pour que ces personnes soient arrêtées. Pas tous ils sont, voilà. Ils sont à la marche, ils ont des patrons, nous avons toutes ces informations, nous allons donner ces informations aux autorités tunisiennes, et surtout à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je le dis, oui, il faut, surtout à l'ambassade de Côte d'Ivoire parce que c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est devant. Et si l'ambassade de Côte d'Ivoire ne prend pas les responsabilités dans ce problème-là, ils vont constater des dégâts parce que nous n'avons pas accepté que des individus salissent le nom de la communauté. Nous n'avons pas accepté que nous ne sommes pas à l'étranger et que des individus agressent nos compatriotes. Pas tous ils se retrouvent, ils agressent nos compatriotes. Nous n'avons pas accepté cela. C'est pour cela, de ce part, j'interpelle l'ambassade de Côte d'Ivoire au nom de l'Union des Ivoiriens en Tunisie, au nom de l'UIT, j'interpelle l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous avons été saisis ce matin par nos représentants, notre représentant, M. Zabahi, qui nous a interpellés, qui est le représentant de l'UIT à... Comment on l'appelle le quartier ? Arianna. Arianna ici. Et nous sommes venus faire le constat. Moi-même, je me suis déplacé en tant que président avec mon badge. De ce part, je vais au poste de police pour interpeller les autorités tunisiennes de ce quartier, pour interpeller l'ambassade de Côte d'Ivoire. Parce que nous allons arrêter cela. Toujours, c'est la brigade rouge. Toujours la brigade rouge. Toujours la brigade rouge. Les jeunes qui ne veulent pas travailler, qui veulent agresser toujours les Ivoiriens. On va arrêter cela maintenant. Voilà. Donc, chers compatriotes ivoiriens, bientôt, nous allons exposer les photos. Nous allons mettre les photos sur les réseaux sociaux et ils seront recherchés par la police tunisienne. Ils seront arrêtés parce que trop, c'est trop. Merci à vous. Le combat continue. Merci beaucoup. Et on sort mon petit téléphone. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous avez tout. Voilà.